... Salut tout le monde c'est Usu, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, c'est un bilan du mois que je viens de passer sur Youtube. Déjà ce qu'on a fait en un mois, ce que j'ai produit et qu'est-ce que ça m'a apporté, ainsi je vous dis en courant, peut-être qu'on réitérera ça en 2 ou 3 mois, on verra. Mais c'est une vidéo qui me tenait à coeur, en même temps ça me permet de vous remercier, vous qui me regardez et qui me poussait légèrement comme ça à me continuer inconsciemment. Parce que vous regardez donc moi je me dis qu'il faut que je les fasse pour vous. Donc le 27 janvier je tourne et je poste ma première vidéo sur sport, c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié quand j'y ai joué, il y a quelques années déjà. Et je voulais vous le faire découvrir ou redécouvrir pour certains, donc je m'y suis mis dessus et j'ai dit bah je tourne aujourd'hui. Aujourd'hui on a, enfin à l'heure où je poste cette vidéo, on a 15 épisodes qui sont sortis. Ce qui représente déjà pas mal pour moi, qui ne vient de nulle part, qui est commencé comme ça. C'est un travail assez conséquent, enfin pour un débutant en tout cas. Mais ça me plaît et je vous expliquerai plus tard que ça, enfin j'explique plus loin dans la vidéo que ça me plaît réellement ce que je fais. Mais 15 épisodes c'est juste le début. Vous voyez là au 15ème épisode on est dans l'espace au début de la phase spatiale, on a quelques planètes autour de nous, on ne sait pas explorer grand chose. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce soir. Beaucoup. Les Grox, qui sont-ils ? Les trous noirs, est-ce qu'on peut passer dans les trous noirs ou pas ? Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Combien y a-t-il de civilisations dans la galaxie ? Est-ce qu'il y a juste dans nos régions et partout ces déserts ailleurs ou est-ce que ça se répand partout ? Comment allons-nous faire ? Qu'allons-nous décider de devenir des personnes amicales ? Un empire très amical où on s'allie avec tout le monde ? Ou quelqu'un de très guerrier ? Ou quelqu'un d'économique ? Ça aussi c'est des choses qu'on verra plus tard parce que je ne sais pas du tout vers quoi on se dirige. Franchement je le fais à l'épisode par épisode et puis en fonction des missions que j'ai ou des choses comme ça ou de ce que je rencontre. J'avance et je progresse et ça avance. Pas comme sur les premières phases où là je savais que je voulais aller par exemple économique ou que je voulais aller en agressif ou que je voulais aller en carnivore, herbivore. Non franchement là c'est dans la phase spatiale il n'y a plus vraiment d'objectif final de phase. L'objectif c'est d'arriver au bout de la galaxie, de découvrir les secrets de la galaxie. Et des secrets il y en a énormément, beaucoup. Donc j'espère qu'on pourra en découvrir de nombreux ensemble. Ensuite après les vidéos de sport je me suis dit tiens aujourd'hui on fait que du sport. Les gens vont finir par s'enlacer si on fait 4 épisodes de sport par semaine parce que oui je faisais 4 épisodes de sport par semaine. Les gens risquent de s'enlacer et moi je risque de m'enlacer. Ce qui est très dommage de se lasser comme ça d'un jeu qui est bien. Donc j'ai dit bah on va varier. Et le 16 février je tourne un épisode de Star Wars emperatoire. C'est également un jeu que j'avais énormément apprécié. L'univers de Star Wars c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il est immense, il est vaste. Même si maintenant avec Disney, Disney a mis un coup à tout ça et il fait dire que c'est pas vrai. Mais bref, considérons que l'univers est tendu, c'est l'univers est tendu et que Disney n'a rien à dire là-dedans. C'est comme ça que je le considère personnellement. Et donc je me dis voilà. Donc je commence la série sur Star Wars emperatoire. Et sport j'avais cherché un peu sur Youtube et je voyais qu'il y en a pas mal de vidéos qui se faisaient quand même. J'ai pas regardé ces vidéos. J'ai pas dit tiens je vais faire cette vidéo parce qu'il y en a plein qui le font. Non je l'ai fait parce que ça me plaisait de le faire. Par contre Star Wars emperatoire en français. J'ai pas trouvé des vidéos récentes depuis 2 ans. 2 ans ça fait pas mal de temps pour mettre des vidéos. Donc je me suis dit tiens je vais apporter mon grain de sel à l'univers. Et pourquoi pas réitérer le gameplay. Peut-être que quelqu'un tombera dessus, quelque chose de plus récent. Il n'y a plus de mise à jour, il y a des modes. Mais je le fais vraiment le jeu en vanilla pour commencer. Et je me dis peut-être que quelqu'un va être intéressé par ces épisodes. Et on verra ce que ça donne. Et ça me plaît de le faire. Donc je continue même s'il n'y a pas énormément de vues. Je le fais parce que ça me plaît de le faire. Et donc là, à ce niveau là, on en est au 3ème épisode. Maintenant à l'heure où cette vidéo sort. J'ai déjà tourné d'autres épisodes. Les 4 et 5 sont tournés. Il faut que je les monte à l'heure où je tourne ici la vidéo bilan. Ils ne sont pas encore montés, ils viennent d'être tournés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en parler ? Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça ? Tout ça, oui, voilà. Donc, oui, j'ai mon petit pense-bête à côté. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Entre guillemets, je n'ai pas gagné d'argent, je vous le dis direct. Qu'est-ce que j'ai gagné moi-même, personnellement, en faisant ces vidéos ? J'ai beaucoup de choses, franchement beaucoup de choses. Déjà, je m'amuse énormément. Donc, c'est un passe-temps. Ça commence à être un passe-temps. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites. Mais faire des vidéos, même si c'est un travail conséquent pour moi. Pour quelqu'un qui a l'habitude, ce n'est peut-être pas conséquent. Mais pour moi qui débute, qui ai une vingtaine de vidéos, c'est vraiment quelque chose qui peut être fatigant parfois. Mais ça me plaît. Ça me plaît et donc ça me donne envie de le faire parce que ça me fait plaisir. Ça me soulage de temps en temps. Ça me permet de parler comme ça, de dire n'importe quoi. De rejouer à des jeux auxquels je n'aurais pas joué si je n'avais pas fait ça. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, qui me tient à cœur maintenant. Je ne pensais pas que ça me tiendrait autant à cœur que ça m'amènerait à ce niveau-là. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir. Ensuite, qu'est-ce que ça peut m'apporter d'autre ? Ça me permet de comprendre le travail qu'un YouTuber fait. Je ne me considère pas vraiment comme un grand YouTuber. Oui, je fais des vidéos pour le plaisir. Il y en a qui font ça pour gagner leur vie. Et en faisant ça, avec le peu de montage que j'ai, avec le peu de travail que j'ai après le tournage d'une vidéo, je me dis, quand je vois certains qui publient les photos de leur montage, ils en ont du courage. Et ça me permet d'encore plus les respecter. Parce que je les respectais déjà avant. Mais en comprenant ce qu'ils font, ça me permet d'encore plus les respecter et de leur dire qu'ils font... Et de savoir qu'ils font un travail extraordinaire et qu'ils peuvent parfois prendre du temps. Entre les montages, les recherches, et tout ça. Plus les soucis qu'il peut y avoir à côté. La gestion de la communauté, je ne peux pas encore le savoir. Je ne peux pas encore réellement comprendre ce que c'est, même si je peux le voir dans leurs commentaires. Parce que je n'ai pas une communauté énorme comme ils peuvent avoir. Mais je comprends quelques aspects de ce qu'ils font et ça me permet d'encore plus les respecter. Et en plus, après tout ça, ça m'a permis en plus de toucher au montage. Toucher à des logiciels de montage. Même si je ne fais pas grand chose. Ça m'apporte beaucoup de projets. Ça me fait penser à plein de choses. Autant pour mes études. Parce que oui, je fais des études. Je ne dis pas de YouTube. Ça me donne des idées. Des choses qui peuvent être bien faites. J'ai plein d'idées qui sortent comme ça en tête. Que ce soit côté privé. Donc dans ma vie privée. Des études, tout ça. Ou même sur YouTube. J'ai des projets qui viennent en tête. Je les écris. Je me dis est-ce que ça peut être bien. Ça prend du temps avant que je les mette en place. Donc voilà. Je ferai des épisodes pilotes quand j'ai vraiment un gros projet. Qui me vient comme ça. Voir ce que ça peut donner. Pas voir si les gens aiment. Parce que ce n'est pas ça qui va me faire changer. Simplement voir si moi ça me plaît de par exemple faire un montage de telle façon. Ou faire des recherches de telle façon. De passer autant de temps sur une vidéo. Donc c'est à ça que servira les épisodes pilotes. Donc il y aura une playlist d'épisodes pilotes. Et ça viendra au fur et à mesure. Quand les idées viennent. Quand les idées seront prêtes. Quand elles seront mûres. Et voilà. Concernant tous les problèmes que j'ai pu avoir. Vous avez vu. Beaucoup de soucis dans les vidéos. Les premières. J'oublie de faire mes skype. Je laisse les noms s'afficher. Donc je vais les flouter. Ça me fait un peu de travail en plus. Ça me punit. C'est ma punition. Les jeux qui bug. Ça j'y peux rien. Mais c'est aussi fatiguant parfois. Surtout sur sport. Quand ça me bloque. Après avoir passé 30 minutes. 40 minutes. A faire quelque chose. Que j'ai comme ça. Boum. Ça crache. J'ai tourné deux épisodes. Je peux supprimer les deux épisodes que j'ai tournés. Ou dire. Je vais essayer de revenir à la même chose. Mais ce ne sera pas exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme problème ? Des notifications Google. Quand j'oublie de fermer Google Chrome. Des messages Steam. Non. Je n'en ai jamais eu ça. J'ai toujours pensé à le fermer. Mais je le pense. C'est la même chose que Skype. Si je reçois un message sur Skype. Ou que je vois quelqu'un qui se connecte. Ça me dérange. Qu'est-ce que j'ai eu comme souci ? Un strike. Enfin. Un avertissement de YouTube. Me disant qu'une des musiques était copyrightée. Dans sport. Justement. Dans l'épisode. L'épisode qui sortira demain. Enfin. Le demain de cette vidéo. De cette vidéo. J'ai eu un avertissement. Quand j'ai publié la vidéo. Heureusement. Je l'ai reçu. Peut-être deux heures après avoir publié. Donc. J'ai pu dire. Ah ben. Je vais la supprimer. Et je vous explique dans deux minutes. Pourquoi je l'ai supprimé. Je l'ai remonté. J'ai supprimé le son qui était incriminé. Et. Et voilà. Vous allez me prendre pour info dans cette vidéo. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que j'ai supprimé la vidéo. Et que je l'ai. Je l'ai remonté. Ça me fait du travail d'un côté. Mais de l'autre côté. La personne qui détenait. La personne qui détenait les. Comment dire. Les droits sur la musique. A demandé la monétisation de la vidéo. Aucune de mes vidéos n'est monétisée. Pour le moment. Je trouve pas la légitimité de monétiser une vidéo. Un jour je le ferai peut-être. Je dis pas que je le ferai pas. Mais pour le moment. Je ne vois pas d'intérêt. Je vous le dis. Pour moi ça ne sert à rien. Parce que je suis pas légitime. J'ai pas encore de légitimité sur Youtube. Pour faire de la pub comme ça. Donc. Se retrouver avec une vidéo monétisée. En plus si c'est même pas pour moi. J'ai dit non je veux pas. J'ai supprimé la vidéo. Et j'ai retiré le son. Simplement. Et voilà. Des soucis. Ça fait partie de la vie du Youtubeur. Et de l'apprentissage. Toutes les erreurs. A chaque fois que je fais une erreur. Il y a une punition. Entre guillemets. Qui vient derrière. C'est à dire que si par exemple. Je coupe Skype. Je dois regarder ma vidéo en entier. Pour savoir. Si j'oublie de Skype. Qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Eh ben. Pour éviter de l'afficher. J'ai pas son accord et tout ça. Pour éviter de l'afficher. Je recommence. Je dois flouter la vidéo. Donc il faut que je regarde la vidéo. Soit je regarde le timing. Je me dis à plus ou moins vers cette. À ce moment là. Soit je me souviens où c'est apparu. Mais de temps en temps. J'oublie. J'en oublie un. Donc je dois remonter la vidéo. Ça m'est arrivé. Mais au final. Voilà. Ça m'apprend. Si tu fais pas ça. T'as de ça comme conséquence. Voilà. C'est des choses. Ça rentre. Mais au final. Bah ça me décourage pas. Au contraire. Ça me dit. Ça me pousse à dire. Bah tiens. La prochaine fois. Est-ce que tu feras mieux. Ou est-ce que tu oublieras encore. Concernant. Tout à l'heure. Je vous parlais. Je vous parlais. Projet. Que j'avais en tête. D'idées. D'épisodes pilotes. Et tout ça. Si tout se passe bien. La semaine prochaine. Mardi ou jeudi. Je sais pas quand. J'espère. Ou la semaine d'après. Le mardi ou le jeudi. Ou le samedi. Je ne sais pas du tout quand. Je vais essayer de sortir un nouveau concept. Un épisode pilote. Je ne dis rien dessus. Je ne veux pas dire. Voilà. Ce sera ça. C'est ça. Et qu'au final. Bah. Quand je fais mes tests. Ça passe pas. Et je dois faire autre chose. Du coup. Bah. Je ne dis rien. Ça va être un épisode pilote. Voir comment je l'apprécie. Comment j'apprécie le travail. Et si ça se passe bien. Et si en plus. Vous appréciez ce qu'il sera fait. On fera d'autres épisodes. Et les autres épisodes. On essaiera de vous faire intervenir. Vous verrez dans la vidéo. On essaiera de vous. Faire intervenir. Soit par. Simplement. Rien que vos commentaires. Vos idées. Que vous pourrez apporter. Et pourquoi pas un jour. Faire des mini interviews. De personnes qui regardent. Ou amener des personnes. Discuter d'un sujet. Et là. J'en dis beaucoup trop. Mais vous verrez. Ça peut être. Ça risque d'être intéressant. Si je mène ça. Comme je le vois. Actuellement dans ma tête. Et comme je l'ai noté. Un peu partout. Il faut vraiment. Il faut que j'arrive. A faire ça. Et ce sera le premier projet. Mais il y aura d'autres projets. Qui viendront. J'ai un projet scolaire. En plus. Pour. Enfin. Pour mes études. Et je compte faire ça. Sous forme de vidéo. On verra. Ce sera pour la fin de l'année. Donc. Enfin. Pour la fin de l'année scolaire. Donc. Après mai ou juin. On verra. Ce que ça donne. Comment je le. Comment je l'obtiens. Et ça n'aura rien du tout. Ça n'aura rien à voir avec le jeu vidéo. Et je le posterai peut-être sur Youtube. Pour le moment. Je ne dis pas ce que ça concerne. Je ne dis pas que je le ferai. Mais j'espère le faire. Parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à coeur. Et ça nécessite beaucoup de recherche. C'est une vidéo qui nécessitera beaucoup de recherche. Beaucoup de travail. Beaucoup de. Je vais à gauche. Je vais chercher dans des bibliothèques. Je vais chercher des vidéos. J'ai. Et. Un montage. Énorme également. Vu ce qu'il y a derrière. Des montages. Du photoshop. Et tout ça. Et le montage final de la vidéo. Mais j'espère que j'arriverai à mener ce projet à bien. Parce que ça me tient à coeur. J'ai envie de le faire correctement. En plus ça sera pour des points. Donc. Et j'espère que je vous la proposerai. Si c'est vraiment quelque chose. Qui est de qualité. Comme je l'espère. Du coup. Voilà. J'en ai fini. Pour cette vidéo au bilan du premier mois. On fera peut-être d'autres vidéos au bilan. A deux ou trois mois. Comme je l'ai dit. Je ne sais pas du tout. Quand j'en. Si j'en referai. Ou quand j'en referai. Je pense que j'en referai. Peut-être une tous les mois. Ça pourrait être intéressant. Voir ce qu'on a fait. Ce qu'on prévoit de faire. Si j'ai des idées. Si. Etc. Sur ce. Je vous dis. Merci à tous d'avoir regardé. De m'avoir écouté. Je ne sais pas encore sur quoi. Je vais mettre. Je vais mettre un fond. Mais je ne sais pas sur quoi. Je vais réfléchir un peu. Juste après. L'enregistrement. De la voix. Et je ferai un enregistrement vidéo. Mais ça sera beaucoup plus. Relax. Et c'est tout comme ça. Merci tout le monde d'avoir regardé. Merci de me soutenir. De me pousser à faire des vidéos. Parce que. Si vous n'étiez pas là. J'aurais déjà arrêté. Et on se retrouvera pour bientôt. Sur Youtube. Pour d'autres vidéos. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501.